bonjour à tous et bienvenue à vous aujourd'hui on va tester l'enceinte bluetooth A1 seconde génération de la marque Bang & Olufsen ils sont spécialisés dans des produits de luxe avec une qualité audio haut de gamme donc là normalement on va tester un très bon produit une fois la boîte ouverte donc dans ce pack nous avons très peu d'éléments donc c'est pas plus mal au final alors on va commencer par le câble entrée USB A USB C le câble est livré seul donc il n'est pas livré avec un boîtier pour le brancher directement sur une prise et la charge complète avec ce câble vous prendra environ 2h45 il va servir aussi de connexion donc quand vous allez connecter par USB le A1 sur votre pc il va automatiquement détecter et il va devenir la source haut-parleur de votre ordinateur donc le câble est assez long et mesure 1m25 donc si vous l'utilisez pendant qu'il est branché sur un port USB ça vous donne de la marge pour le poser dans une zone qui est quand même assez vaste alors on a ensuite un manuel petit manuel qui vous décrit le produit et donc ce qui nous intéresse l'enceinte Bluetooth alors au premier abord pèse quand même un petit peu il a son petit poids quand même ce modèle-là il existe en plusieurs coloris donc comme je vous le disais on est donc sur une marque qui vend des produits de luxe donc ils ont pris soin du côté esthétique on va voir ça tout de suite donc déjà au toucher sur le haut de l'enceinte c'est de l'aluminium brossé donc c'est très agréable toucher on a sur le côté une sangle en cuir avec le logo Bang & Lufsen donc c'est une sangle ajustable qui vous permettra si vous allez en extérieur de pas le faire tomber par exemple de l'accrocher comme il faut soit votre main ou par exemple pour l'accrocher au mur ou sur un autre support alors chez Bang & Lufsen ils ont quand même le souci du détail ici vous pouvez voir que le bas de l'enceinte a été raccourci ça donne l'impression qu'il flotte là vous voyez vous avez déjà l'impression qu'il ne touche pas le sol donc donc c'est un petit détail mais ça a quand même son petit côté esthétique qui est assez sympa donc c'est un objet qui est très design qui peut même être utilisé comme un objet de décoration donc il rajoutera un peu d'élégance dans une des pièces de votre maison qu'est ce que je peux dire de plus ce modèle là il est waterproof donc il a la certification ip67 ça veut dire que ce produit peut être immergé dans l'eau jusqu'à un mètre pendant peu près 30 minutes maximum dans ce produit là il est aussi totalement impermeable à la poussière ou par exemple aux particules de sable donc ça c'est assez pratique peut être dans les soirées ça peut être si vous allez je pas à la plage donc il pourra résister à plusieurs scénarios que vous êtes en intérieur ou en extérieur de votre maison donc on a le bouton ici marcher arrêt maintenant le bouton vous voyez il ya le petit voyant qui va s'allumer en blanc pour cette deuxième génération l'autonomie a été considérablement améliorée donc on annonce une autonomie qui peut aller jusqu'à 43 heures si vous laissez à faible volume une autonomie de 18 heures à un volume d'écoute normal et une autonomie de trois heures si vous laissez l'enceinte au volume maximum là on a les boutons du volume donc pour diminuer augmenter le volume ici on a ici un bouton play pause donc quand vous serez en train d'écouter votre musique vous pouvez en appuyant sur ce bouton mettre la musique sur pause et relancer la lecture si vous appuyez deux fois sur le bouton vous allez passer à la chanson suivante si vous appuyez trois fois sur le bouton vous allez passer à la chanson précédente ensuite ici on a le bouton bluetooth donc c'est du 5.1 vous allez maintenir vous voyez le petit le voyant est passé au bleu donc là vous pouvez connecter avec votre tablette téléphone portable pc tout ce qui peut être connectable avec le bluetooth donc maintenant je vais prendre différentes musiques avec des tempos différents et on va faire un petit test audio on va faire un petit test audio on va faire un petit test audio 1 1 3 l 2 3 3 4 4 5 5 6 10 9 10 9 10 Donc ce A1 nous propose un son omnidirectionnel, donc un son à 360 degrés. Alors le son est d'une clarté mais vraiment haut de gamme. Franchement ça rivalise sans problème avec un Bose ou un JBL, pour ceux qui ont déjà testé. Il y a une fonction qui s'appelle Multipoint, celui à cette enceinte là, donc ça vous permet de connecter deux appareils à cette enceinte en même temps. Donc ça c'est assez pratique par exemple en soirée si vous voulez vous partager vos playlists. Donc par exemple utiliser votre téléphone pour choisir la musique et utiliser votre tablette pour l'application. Alors l'application on va en parler, cette enceinte A1 peut se connecter à l'application Bang & Olufsen. Donc ça vous permet plusieurs choses déjà, la première chose vous avez une interface qui vous permet de régler le volume, le bouton play pause. Vous pourrez voir aussi grâce à l'application l'état de votre batterie. Donc il y a une toute petite jauge qui est sous l'image ici vous voyez. Donc ça pareil c'est assez cool en soirée par exemple ou en sortie où vous voyez directement combien de batterie vous reste. Donc le menu en dessous, mode d'écoute est assez sympa, donc c'est un petit égaliseur avec plusieurs modes assez sympa. Vous avez donc des modes prédéfinis qui sont déjà là et ici on va appuyer dessus vous voyez, c'est assez dynamique en plus. On a juste à se mettre sur les différents modes pour entendre la différence de la musique. Sous-titrage ST' 501 Après c'est à vous de trouver vos paramètres qui vous conviennent le mieux pour écouter la musique. Et vous pourrez l'enregistrer en appuyant ici. Vous pourrez le renommer. Et après il apparaîtra ici. Donc ça c'est assez super pratique je trouve. Donc selon la musique que vous écoutez, s'il y a vraiment de la basse ou si c'est vraiment de musique douce. Ou si c'est un podcast ou si c'est axé plus sur la voix, vous pouvez assez facilement changer les modes ici. Donc association stéréo, ça vous permet de connecter deux enceintes Bang & Olu Sen. Donc concrètement la musique sortira en même temps sur les deux enceintes. Encore un petit plus lié à l'application. Il faut savoir qu'au moment où vous allez télécharger l'application et que vous allez connecter votre produit pour la première fois, la garantie va automatiquement être activée. Donc ça c'est un représentant de la marque qui me l'a dit. Donc c'est assez sympa. Sur le dessus du produit, donc vous avez trois micros qui sont intégrés. La portée du micro elle va jusqu'à 5 mètres. Donc ça dépend évidemment des conditions de la pièce. Cette enceinte là elle peut être utilisée comme un kit main libre. Donc pour vos appels, celui de le connecter au bluetooth. Et dès que mon téléphone va sonner, le son va sortir de l'enceinte. Oui allo ? Allo, attends-moi là ? Ouais. Ouais, est-ce que ça me dérange d'autres 30 secondes ? On m'est en train d'enregistrer un truc. Est-ce que vous entendez bien là ? Quand vous avez un coup là ? Quand vous avez un coup ? Allo, allo ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, là, est-ce que vous entendez ? Vous entendez le son clair ? Oui, je m'entends, oui. Bon, t'es fou sa mère, parce que ça m'a déranger pour ça. Oui, c'est bon. Allez, merci. L'enceinte doit gagner là ? Ouais, mais on fait un test dessus sur une vidéo et on t'en enregistrer. Ah ok, c'est bon alors. Allez, merci. Allez. 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 Je vous ai dit au début de la vidéo que quand vous allez connecter l'enceinte sur votre PC, il va automatiquement devenir la source haut-parleur de votre ordinateur. Il va également devenir la source microphone. Vous pourrez l'utiliser comme micro pour vos appels Discord, Skype, Facebook, Messenger. Donc ça fait deux ans en un au final. Ça vous fait le son et le micro en même temps. Il nous reste un bouton ici. Donc c'est le bouton microphone. Si vous avez envie de désactiver le micro, donc vous avez juste à laisser votre doigt quelques secondes appuyer sur le bouton micro. Là, vous verrez que le voyant va devenir rouge. Donc ça veut dire que le microphone est désactivé. Si vous voulez le réactiver, vous avez juste à réappuyer sur le bouton. Donc ça peut être utilisé, ce micro-là, pour donner des commandes vocales, que ce soit Alexa, Siri ou Google Assistant. Amazon Alexa est intégré à cette enceinte. Il faudra juste aller dans l'application, configurer votre compte pour connecter sur le A1. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser comme assistant vocal. On va tester la fonctionnalité d'Alexa sur ce A1. Que voulez-vous allumer ? Attends, je ne suis pas fini. Oui, ça réagit du coup. Alexa ? Raconte-moi une blague. Qui fabrique la potion magique dans Star Wars ? Un droïde. Alexa ? Connais-tu le Samoussa ? Selon Wikipédia, le Samoussa est un baignet originaire d'Asie centrale et du Moyen-Orient et devenu un mets populaire dans le sous-continent indien depuis qu'il y a été introduit au XIIIe siècle ou au XIVe siècle. Des sources le donnent aussi originaire d'Europe méridionale. Voilà, donc vous voyez que ça marche super bien. Je vais essayer de faire un test et de me mettre super loin. On va voir si ça marche. Donc je vais me mettre très très loin dans la pièce et je vais essayer de lancer une commande. On verra bien ce qu'il va me dire. Alexa ? Bonjour. L'île de Pâques a été découverte ce même jour, il y a 300 ans. C'était le jour de Pâques, mais heureusement, les statues géantes de l'île n'étaient pas en chocolat car elles auraient fondu. Donc là, je me suis mis à 3 mètres et vous avez vu que le son était quand même assez clair et qu'il a quand même très bien entendu la commande vocale. Donc c'est un succès. Donc moi, mon avis final, moi j'ai pu tester ce produit pendant une semaine. Les seuls soucis que j'avais eu au tout début, c'est avec l'application. Au début, je n'arrivais pas du tout à faire détecter le A1 dans l'application, que ce soit sur mon téléphone ou sur la tablette. Et en fait, j'avais été chargé une mauvaise version du logiciel qui n'était pas du tout à jour. Donc une fois que j'ai re-téléchargé et que j'ai pu avoir la bonne version, tout était nickel. Alors ce produit-là, il est idéal pour les petits événements entre amis à l'extérieur ou à l'intérieur. Il est également très pratique au bureau. Donc si vous l'amenez avec vous au travail, donc si ça ne dérange pas les collègues. Déjà par rapport à sa forme, il est assez pratique. On peut l'amener partout. Il ne prend pas beaucoup de place. Là, limite une boîte de camembert, donc ça passe. Et c'est justement ça, cette force en fait. Donc là, vous avez un produit design avec une qualité de son haut de gamme qui peut vous suivre partout et qui peut s'adapter à plein de scénarios de votre vie, de votre journée ou de vos nuits. Et si vous ne l'amenez pas partout, vous voulez laisser ça chez vous. Eh bien écoutez, vous posez ça sur un petit meuble très design et vous avez un objet élégant chez vous avec une qualité sonore haut de gamme. Donc si vous avez déjà des produits Bang Loufsen chez vous, ou bien si par exemple vous l'avez, cette enceinte-là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Et pour ceux qui n'ont pas testé, eh bien écoutez, j'espère que je vous ai quand même donné envie de tester au moins le produit ou de l'avoir carrément. A La Réunion, vous pourrez retrouver ce produit en vente dans le magasin Love Games Geek qui nous a fourni le produit pour ce test. Voilà, moi je vous dis à bientôt et je vais repartir écouter de la musique sur 7 à 1. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501